Retrouve tous les podcasts sur énergie.fr et les vidéos sur coé.fr Je vous explique la petite annonce, c'est un mec qui veut absolument donner des cours de... C'est quoi ça s'appelle ? Team Le Pédestre 24. Voilà. 34, 34. C'est pour courir. Voilà, c'est du jogging. C'est-à-dire que le mec il est là pour aider les gens entre 20 et 50 ans à courir. Comme les profs de sport, tu cours autour du terrain et la côté fait, alors tu cours. Et jette des cailloux. Et donc il te dit qu'il peut t'aider. Allons-y, appelons-le. Mais imagine, on connaît très vieux. Oui, oui. Très vieux et très sénile. J'adore les vieux. Très vieux et très sénile. Et plus de mémoire. A plus de mémoire. Qui êtes-vous ? C'est qui ? A plus de mémoire. Si il répond. Oh, moi, je vais répondre. Allo ? Allo ? Allo ? Les anglais débat. La lousse de la semaine. Bon, je vais aller voir. Regardez votre d'ambulateur. Alors, ça va recommencer. Voilà. Allo ? Allo ? Allo, bonjour, monsieur. Oui ? Vous m'entendez ? Oui ? J'appelle pour l'annonce, monsieur. Oui ? Parlez fort, monsieur. Je n'entends pas très bien. Allo ? Vous êtes monsieur Neuilly ? Oui ? Oui, allo ? Oui, oui, oui. Moi, je vous entends, moi. Bon, là, j'habite à Béziers, monsieur. Oui ? C'est pour les courses à pieds. D'accord. Voilà. Il y a écrit de 20 à 80. Oui ? Oh, j'en ai 84. J'en ai 84. Vous en avez 84 ? Oui. Ah, ben, 4 ans, c'est trop. Oh, là, là. Je ne peux pas accepter 84 ans. C'est pas possible. Monsieur, quand on accepte 80, on peut prendre 84 ? Non, je n'ai pas envie. 4 ans trop, ça ne me plaît pas trop. Bon, enfin, respect, monsieur. Comment ça ? Ça ne vous plaît pas trop ? Bon, ben, moi, j'en ai 91, hein. Mais enfin, vous ne moquez pas de la vieillesse, monsieur. Non, mais moi, j'en ai 91. Enfin, monsieur le pédé, vous ne moquez pas, quand même. Comment ça s'appelle ? Le pédé... Le pédé... Le pédé... Le pédé... Le pédé... Le pédé 24, le spugnit. Ben, c'est un club d'homosexuels. Comment ? Voilà. Et vous faites de la course, en plus ? Oui, c'est un club d'homosexuels. Il ne faut pas le dire trop fort. Comment ? Ben, oui. Ben, oui. Enfin, ce n'est pas possible. Ben, oui. Mais en plus, attendez, attendez. Vous savez, en plus, si vous avez 84, on peut... Éventuellement, je peux... Éventuellement... Mais enfin, comment ? Ça dépend, ça dépend. Si vous avez une petite bite... Oh, comment ? Si vous avez une petite bite... Oh, ça comprend, mon gars. Oh, là, là. Oui, oui. Excusez-moi, parce qu'on a un entraînement fourché, là. Comment, oh, là, là ? Ça m'embête de vous déranger, alors, monsieur. Oh, là, là, allô ? Non, mais il a raccroché. Il a raccroché. Mais le mec est malade. Le mec est malade. Mais c'est qu'est-ce que c'est que ça ? Team le pédestre 34, mais qu'est-ce qu'il lui prend ? Non, mais la flair, il embrouille. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? On le rappelle. Marion, rappelle-le. Mais qu'est-ce qu'il lui prend ? C'est vulgaire. On va la jouer jusqu'au bout. Je suis intéressé. Voilà, tout le fait, ça me branche. Bonjour, vous êtes bien sous mon recondeur. J'ai eu ça, message. Ah, non, Marion, rappelle. Je vous rappelle, c'est de le revoir. Enfin ! Oh, je suis choqué ! Bonjour, vous êtes bien sous mon recondeur. Laissez votre message. Je vous rappelle dès que possible. Au revoir. Comment il s'appelle, monsieur Neuilly ? Allô, monsieur Neuilly ? C'est encore moi, je vous ai téléphoné il y a deux minutes. Je suis choqué. Mais j'accepte votre proposition. Voilà, peut-être que ça me fera courir plus vite. Je vous ai longtemps cherché. Je vais enfin vous trouver. C'est une révélation. Je vous rappellerai. Je t'embrasse, petit loup. Tous les soirs, 21h minuit, Koei est sur Énergie. Retrouve l'intégral de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur koei.fr Koei, j'ai vraiment besoin de ton aide. Ça fait longtemps que je suis célibataire, 5 ans, mais je n'arrive pas à parler avec une fille. Je ne sais pas trop quoi lui dire. Oh, la détresse. Il s'appelle Geoffrey. Il est en ligne. Ça va, Geoffrey ? Ça va, ouais. Oh là là, Geoffrey ! Qu'est-ce qu'il y a, mon bonhomme ? Mon petit chat. T'appelles d'où, Geoffrey ? De Strasbourg. Strasbourg. Pourtant, je connais Strasbourg. Il y a de la bœuf à Strasbourg. Il y a de la nana. C'est vrai qu'il y a un peu de la gonzesse. Il y a du vin chaud, mais il y a aussi de la gonzesse. Mais c'est justement comme ça que tu arrives à faire de la gonzesse, grâce au vin chaud. Tu as quel âge, Geoffrey ? J'ai 16 ans. D'accord. 16 ans. Tu nous dis que ça fait 5 ans que tu es célibataire. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas très grave, quand même. D'un autre côté, tu as fait quoi avant ? Oui, voilà. À mon avis, ça fait même 16 ans que tu es célibataire. La dernière fois, à 11 ans, il se serrait comme un ouf. Et là, plus rien. Oui, c'est ça. À 11 ans, j'ai eu un succès de dingue. Attends, c'est de dingue. Non, mais en gros, tu es célibataire. Voilà, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe avec les filles ? Pourquoi tu n'arrives pas à parler ? En fait, dès que je commence à parler avec une fille, ça fait « Salut, ça va ? » C'est un bon début, hein ? Ouais, voilà. Après, je ne sais plus quoi dire après. Ah oui, c'est vrai que si tu t'arrêtes, c'est « Salut, ça va ? » C'est que ça. Mais elle t'impressionne, c'est ça ? Ou comment ça se passe ? Tu es timide en général ou juste avec les filles, déjà ? Même juste avec les filles. Quand je parle avec un mec, parfois, je reste deux heures au téléphone. D'accord, donc c'est juste avec les filles. Mais quand c'est une fille, c'est « Salut, ça va ? » Ça va, et parfois, ça va un peu plus loin, mais... Tu sais, on fait caca, comme tout le monde ? Si ça peut te détendre ? Ah non ! Ah non, 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 les filles, elles ne font pas caca. Ah oui, c'est vrai, pour vous, les filles, elles ne font pas caca. Les filles, c'est des princesses, ça ne font pas caca. Ah, vous ne faites pas caca dans le public, les filles ? Non ! Enfin, Enora, si, puis Enora, quand t'es l'image, je peux le dire. Elle fait pour tout le monde. Enora, ça va détruire une ligne de chemin de fer. Enora, elle fait pour toutes les filles de France qui ne font pas caca. Elle a bouché le tunnel sous la manche. Les salopards ! Les salopards ! Les mecs, ils ne savaient pas comment le reboucher, ils se sont dit « c'est bon, on a trouvé ». Vous avez de la chance que je vous aime en bande d'enfants. C'est bon, ça va. Bon, hey, Geoffrey, on va s'occuper de toi. Geoffrey, je vais te passer une fille dans le public, d'accord ? Je vais te passer une fille dans le public, d'accord ? Je vais te passer une fille dans le public. Geoffrey, si, 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 bonnet bleu, t'es très bien, t'es très bien. Bonnet bleu ! Où la demoiselle derrière, quel est ton prénom ? Achelet. Ah ben Achelet, évidemment. Tu lui as demandé il y a 5 minutes. Le pantard ! Bah oui, ça va. Tu fais quoi, là ? Ah ben, sur le téléphone. Non, ne sois pas si pragmatique, Geoffrey. Invente une activité extrascolaire. Une petite passion. Geoffrey, ne sois pas si basique que ça dans tes réponses. Non, c'est pas possible. On va pas s'en sortir là. On continue, on continue, vas-y, achelet, c'est bien. Choufle, souffle. Ah, d'accord, il n'y a pas trop au l'air. Non, pas tout de suite, attends, un peu. Ok. C'est quoi ton style de fille ? Une forme de fille, c'est... Blonde. Des beaux yeux. Sur tous les yeux que je regarde. Ah, sur tous les yeux. Tout a fait ça. Mais tout va bien, tout va bien. Achelet, elle a deux yeux. Elle est blonde. Si, si, passe-lui, crotte de nuit. Si, si, passe-lui, passe-lui, piercing dans le nez. Elle est blonde, blonde, blonde. Elle est pas mal, néanmoins. Hé, Geoffrey, je t'ai passé une autre fille, là. Vas-y, assure, Geoffrey, continue. Elle est blonde, elle est pas mal. Vas-y, Geoffrey, demande-lui ce qu'elle fait. C'est plus, j'ai. Tu lui dis ce que... Comment ça va, tu... Tu lui dis, salut, comment ça va, qu'est-ce que tu fais de beau en ce moment ? Il l'avait fait, là. Ça va ? Qu'est-ce que je fais ? Bah, je te parle. Hé, Geoffrey, Geoffrey. On a la même. Non, mais Geoffrey, demande-lui... C'est bien, on a un truc, là. Non, mais c'est pas possible. Toi, demande-lui, oui, qu'est-ce que t'aimes dans la vie, par exemple. Demande-lui si elle aime... Quelle musique elle aime ? Quelle type de musique elle écoute ? Entre lui qui dit, je suis au téléphone, elle fait, bah, je te parle. On est bien, là. On est dans les chances, là. C'est un beau couple. Demande-lui ce qu'elle fait, tu vois, ce qu'elle aime comme musique, par exemple. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce que tu aimes bien comme musique ? Comme genre de musique ? Moi, j'aime bien Julen Perretta. Faut rebondir, là, mec. Alors là, tu dis, ah bah, moi, j'aime, et tu dis un truc. Et là, Geoffrey, tu dis, bah non, parce que moi, j'aime bien. Vas-y, Geoffrey. Ah, parce que moi, j'aime bien David Guetta. Voilà. Il dit, j'aime bien David Guetta. Et toi, tu seras en chéri en disant, David Guetta, c'est de la merde, ça fait Julen Perretta. Vas-y, dis-lui. Vas-y, dis-lui. Non, David Guetta, c'est de la merde. Et là, Geoffrey, tu lui dis, ferme ta gueule, espèce de conne. David Guetta, c'est mieux que Julen Perretta. Vas-y, Geoffrey. Vas-y, ferme ta gueule. Julen Perretta, c'est mieux. Salut, Guetta, c'est mieux. Yeah, bébé. Parle-lui mal. Tu vas la pêcher. Julen Perretta, vas-y, vas-y, vas-y. Espèce de petit puceau. Guetta, c'est beaucoup mieux. Et toi, et toi, Geoffrey, tu dis-moi, je ne parle pas aux filles, tu as un gros anneau dans le nez. Vas-y. Moi, je ne parle pas aux filles, tu as un gros anneau dans le nez. Et là, elle est conquise. Et là, tu vois, elle dit, grâce à nous, tu as parlé dix fois plus que ce que tu parlerais à une nana d'habitude. Bon, je ne te garantis pas, ça va se passer quelque chose. Non, mais en tout cas, tu n'as rien à perdre. Est-ce que vous avez envie de vous revoir maintenant, Mademoiselle Blondinette ? Non, d'accord. Bon, effectivement. C'est génial, je trouve. Bon, hé, Geoffrey, tu fais comme moi, tu te dis que tu n'as aucune chance, comme ça. Moi, c'est toujours ce que je faisais quand j'étais timide avec les filles. Je me disais, le pire qui puisse arriver, c'est que ça ne marche pas du tout. Voilà. Donc, une fois que tu as ça en tête, le reste, ça peut aller. D'accord, mon gars ? D'accord. Allez, vas-y. Dis-moi, oui, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. Plus fort que ça. Oui, je vais y arriver. Oui, je vais y arriver. On a des nouvelles de René ou pas ? Je ne sais pas, il paraît qu'il a changé. Comment ça, il a changé ? Je ne sais pas, j'ai entendu parler de mafia. Ah bah, regarde. Le voilà. La vache. Oh, regarde-le ! Salut les pauvres ! Ça va, c'est René ? Ça va bien ? Salut René ! J'ai eu un applaudissement dans le public. Un seul. J'aurai le nom de ceux qui n'ont pas applaudi. Ça va ? Qu'est-ce qui se passe, René ? Ne m'appelle pas René. Quoi ? Appelle-moi Don René. Don ? Ou René Montane. N'ai pas de manque de respect, sinon je te coupe les phalanges. Enfin, celle des pieds, parce que je ne peux pas aller en haut. Et sinon, je t'envoie mes noms de moignons. Tu fais à moi le malin. Les noms de moignons, c'est comme les noms de mains. Mais c'est un peu petit. T'énerve pas, t'énerve pas. Enfin, vous n'énervez pas Don René. Mais t'es dans la mafia, c'est quoi ce délire ? Tu ne veux pas le crier encore plus fort ? Je sais que tu es une balance, tu as des honneurs à la famille. Mais non. Du coup, occupe-toi de lui. T'aille, putain, mais ça pique ! Heureusement que vous avez des mini-flingues. Tu es pas avec tout ce que j'ai fait pour toi ? T'arrives pas à lire ? Mais je suis comme ton frère ! Je connais ta famille, ta femme ! Tu connais qui ? Bah, ta femme. You fuck my wife ? Mais non. You fuck my wife ? Mais non, René, je ferais pas ça. You fuck my wife ? Je fuckerai pas ta femme. Enfin, je pourrais pas, de toute façon. Comment ? Je pourrais pas fucker ta femme. Alors, tu vas te rattraper. J'ai un travail pour toi. Tu vas aller déposer cette trousse. C'est comme une mallette, un peu petite. Tu récupères la cam et tu me la déposes, c'est clair ? Ouais, mais attends, je veux pas être mouillé dans un trafic de drogue, là. C'est quoi ? C'est de la coke, du shit ? De la poussière. Mais tu en sais déjà trop. Je préférais quand tu faisais de la chanson, René, si tu faisais moins flipper. Mais j'ai pas arrêté. Ah ! J'ai les mains faites pour de l'or. Elles sont dans la terre. Du coup, pour faire plus de thunes, je produis des mafieux partout dans le monde. Ah bon ? Oui, en Afrique, la mafia qui est fringue, c'est moi. Ah bon ? C'est qu'Afrique. C'est qu'Afrique. Mais bah moi, moi je sais lire. Donc, le mafia qui est fringue, c'est moi. J'ai lancé un groupe de mafias suédoises. Tu connais ? Non. Écoute, c'est énorme. Attention ! Tous les soirs, 21h minuit, Koei est sur Énergie. Retrouve l'intégrale de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur koei.fr. Ce soir, sur Énergie, Koei reçoit. Mombi. Il a 23 ans ! Il est notre invité ce soir. L'album sort le 28 février. L'album de Mombi. Comment ça va, camarade ? Ça chauffe ici. Moi, ça va bien et vous ? Comment vous allez ? Mais on va très, très vite. Ah oui, un bon soleil qui sort aujourd'hui sur Paris. Ça fait plaisir. Oui, c'est surtout là. Je me suis baladé un peu. Et surtout là, on est le soir. Il est couché, il est couché, le soleil. Ah oui, ah ok, c'est maintenant que je me réveille. Mais oui, je suis en décalé, attendez. C'est le décalage horaire. Comment va la vie ? T'es en forme ? Moi, ça va bien, ça va bien. Bon, ben voilà, le tour de monde, un peu. On essaye en 90 jours. Non, j'étais à... En 90 jours ! En 90 jours ! Non ! Non ! Ah oui, 90 jours ! Mais pourquoi non ? Non, non, c'est belge, c'est pour ça. Et voilà, j'étais au Grammy la semaine passée. Oui. À L.A., c'était vraiment super. Eh vas-y, balance tout ton bonheur à la gueule. J'ai essayé d'avoir accès à l'œuf de Gaga, mais bon, c'est... Ah oui, parce que Lady Gaga est arrivée dans un œuf. Oui, j'ai vu, j'ai vu. C'était comment là-bas ? Non, c'était incroyable. Pour moi, en tant qu'un musicien, artiste, c'est le rêve, je crois, de tous les artistes internationaux, de partout, d'avoir... Tu as fait de belles rencontres ? J'avais Red One, mon producteur, qui était nominé pour 5. On n'en a eu aucun cette année, mais bon, on s'est bien marré quand même, c'est pas grave. Ah oui, c'est vrai, c'est Red One, le producteur. Voilà, beau gosse. Ah, pas mal. Qui t'a vu qui t'a impressionné comme star, là-bas ? Ou t'aimes bien, ou t'es content d'avoir croisé une soirée, pas mal ? Je suis content d'avoir vu Mick Jagger sur la scène des Grammys pour la première fois. Attends, on a son fils, Guéguet, regarde. On a son fils. Il a des autant de dents que le père. Enchanté, enchanté. Ah oui ? Jagger. Non, mais c'était pour... Non, c'est une légende, il y avait Rihanna, il y avait Eminem, qui faisait plaisir de revoir sur scène, ça fait longtemps. Et voilà, c'est bien. Rihanna, toujours aussi jolie en vrai ? Rihanna, toujours aussi jolie, en grande robe, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'elle est grosse cuisse ? Moi, je l'ai vue en vrai, au tout début, Rihanna, elle était venue dans l'émission au tout début, il y a quelques années. Et voilà, ce n'était pas la Splendor même. Je me souviens, elle venait juste d'arriver, en fait. Elle était toute timide, toute enfermée, toute frisée. Et je crois que je l'ai envoyée chier. Oui, je vous jure. Non, ça m'a fait plaisir d'accueillir des amis et des collègues à L.A. comme je vis là-bas. Et le peu de temps que j'ai à rester là-bas, c'était vraiment du bien. Tu as décidé de nous humilier une fois pour tous. Tu y es à L.A. ? Tu y es à L.A. ? Ça bouge beaucoup, j'ai le Canada. Maintenant, je suis à Paris, en France, et ça me fait vraiment plaisir. Ah, très bien. Quand on aura fini de te la jouer, tu nous le diras. En plus, commencer l'émission une fois pour toutes. Donc en tout cas, mon homie, c'était ça aussi. Écoute, Denise, écoute, Denise, c'est une auditrice dans le public qui est la plus âgée des auditrices. Denise, lève la main. C'est lui, mon homie. Alors, attention, attention, Denise, c'est chaud. Laisse-moi boum, boum, beng, je t'envoie de l'eau. Ça fait la teuf ce soir, viens par ici, c'est chaud. Bébé, ça va bouger, bouger comme un rodeo. It's a bumpy, bumpy, ride. C'est bon, Zano ? Alors, Denise qui est venue, elle est venue nous voir avec une lettre de Brice Hortefeux. Oui. Puisqu'elle connaît très bien, elle est très proche de Brice Hortefeux. Tu vois qui c'est ? Qui vois qui c'est Brice Hortefeux ? Non, non. C'est l'autre ministre du L'Avion Retour. Non, plus ben, si. Oui, si, si, si. C'est un gars qu'il faut connaître bien. Il est venu avec une lettre, il voudrait que tu fasses un quota français de ta chanson. Ok. Un quota français parce que, oui, mais ça, c'est pas très français, ça. Laisse-moi boum, boum, beng sur ton body, yo. Ah non, body. Body n'est pas un mot français. Oh mon Dieu. Body, il faut le remplacer par corps. Corps. Corps où ? Et à la fin, it's gonna be a bumpy ride. Ça n'est pas français, ça. Mais non, mais si. Un bon pirate. C'est ça que je chante, c'est pas bumpy ride. It's gonna be a bumpy ride. Vous n'avez pas loupé ça quand même, attendez. Il est bon, il est bon, il a raison. Arrête de m'enflé, it's gonna be a bumpy ride, n'importe quoi. Quelle faute d'orthographe. It's gonna be a bumpy ride. Ça doit être traduit en phrase bon français. Ça se dit, ça va être un parcours chaoteux. Voici donc la nouvelle version de ta chanson envoyée directement par le ministère. On essaye, on essaye. Attention, vas-y, 3, 4, 100% français, Mambi sur énergie. Yeah ! Hey ! Spéciale édition, vocabulaire parfait. On y va. Laisse-moi boom, bang, bang sur ton coriot. Ça fait la terre ce soir, viens par ici si c'est chaud. Baby, ça va bouger, bouger comme un rodeo. Ça va être un parcours très... Chaoteux ! C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Bravo, bien. J'aime bien ça, moi. Reste avec nous, camarades. L'idée-là, l'album sortira le 28 février. On en reparle dans un instant. On se fait le morceau en live ou pas ? Oui ! Allez, vas-y, enchaînez. Allez, vas-y, c'est parti. On en parlera dans un instant. Vas-y, vas-y. Genre style, elle est quoi. Ah bah attends, sinon sans lunettes, t'es déséquilibré. Faut mettre les lunettes. Il y en a des fois, ils mettent les pendentifs. C'était qui le chanteur qui ne pouvait pas chanter sans ses pendentifs ? Le producteur de Shime. Camaro. Camaro, tu lui enlèves un pendentif. D'abord, il pend vers l'arrière. Il doit être équilibré avec les pendentifs. Je te jure, il ne peut pas chanter sans mieux avec. Est-ce qu'il est prêt, mon ami ? Oui, je suis prêt. Est-ce qu'il est prêt, les gars ? Oui, ils comprennent l'anglais dans le public. C'est comme dans Los Angeles, mais c'est en France. Mon biais ! Oui ! Energy, special education. Akoe sur Energy. It's my home being the building. It's gonna be a dirty ride, yo. It's a dirty ride, yo. On y va. C'est bon. Situation dirty, dirty. C'est dirty, dirty. Situation dirty, dirty. C'est dirty, dirty. Situation dirty, dirty. C'est dirty, dirty. Situation dirty, dirty. On y va. C'est la décadence, ambiance. Ah oui, ce soir, c'est chaud, chaud. Aphrodisiaque, échec et mat. Elle me tue cette go. Elle bouge son boutique. Bouge son boutique. Elle bouge son boutique. Bouge son boutique. Miss Fatty, je reste hypnotisée. Les yeux collés, tout neuf comme un yo-yo. Ouais, j'ai de la maille. Bouge ta taille. Continue ton show. Elle me rend tipsy. Elle me rend tipsy. Elle te rend tipsy. Elle te rend tipsy. Elle me rend tipsy. Elle nous rend tipsy. On est tipsy. Oh bébé. Miss Fatty, ton body, ton body. Ma belle de façon dirty. C'est dirty, c'est dirty. Comme une autre vie. Vicky, freaky, freaky. La situation est dirty. Dirty, dirty. Miss Fatty, your body, your body. Ma belle de façon dirty. C'est dirty, c'est dirty. Comme une envie de freaky, freaky, freaky. La situation est dirty, dirty. On y va, Koi. Yeah. Si 100 volts, ça panique. Danger sur le disco. Elle fait son show devant ses chics. Son derrière ses crocs. Elle bouge son boutique. Bouge son boutique. Elle bouge son boutique. Bouge son boutique. Miss Fatty, je reste hypnotisée. La décadence, ambiance, système à lignes. Vas-y doucement, rapidement. On y va jusqu'à l'eau. Elle me rend tipsy. Elle me rend tipsy. Elle me rend tipsy. Elle me rend tipsy. Tout le monde est tipsy. On y va. Miss Fatty, ton body, ton body. Ma belle de façon dirty. C'est dirty, c'est dirty. C'est dirty. Comme une envie de freaky, freaky, freaky. La situation est dirty. Dirty, dirty. Miss Fatty, ton body, ton body. Ma belle de façon dirty. C'est dirty. Comme une envie de freaky, freaky, freaky. La situation est dirty. La situation est dirty. Dirty, dirty, dirty. Dirty, dirty. Ha, ha, ha. Dirty, girl. Ha, ha. I'm the cleanest man. I put my clothes on. Yeah. So I can clean your mess, girl. You the best. Fati. Rocking with the best. Fati. Working off your dress. Fati. Working off your dress. Miss Fatty. Ton body, ton body. Ma belle de façon dirty. C'est dirty, c'est dirty. Comme une envie de freaky, freaky, freaky. La situation est dirty. Dirty, dirty. Yeah. Miss Fatty. Ton body, ton body. Ma belle de façon dirty. C'est dirty, c'est dirty. Comme une envie de freaky. Yeah, freaky, yo. Freaky. We come here, freaky, yo. Let's get freaky, yo. Yeah. Energy, c'est mon b, c'est dirty. Ha, c'est dirty, dirty. Situation, c'est dirty, dirty. Energy, c'est dirty, dirty. Ha, c'est dirty, dirty. Sur Energy, c'est dirty, dirty. Yeah. Dirty, dirty. C'est mon hobby sur Dirty, dirty. C'est bon, c'est bon. Mon hobby en live. Bravo, camarades. C'était énorme alors. Oh là là, vous allez voir sur la vidéo, il y a la chorégraphie en plus. On va vous mettre les images sur le Facebook, mais il a essayé de danser avec Enora. Moi, j'ai récupéré une petite au premier an. Voilà, tout le monde s'est fait plaisir. À qui j'ai shaké mon petit boule. T'as shaké ton boutique, mon coco. T'as vu, elle me regarde différemment. Elle me regarde avec les yeux de l'envie, là, depuis tout à l'heure. Bravo, énorme. Elle me regarde comme un kinder surprise, là. Elle a envie de me manger. Calme-toi. Attends la fin de l'émission. Alors, tout de suite, mais sans perte de temps, Mon hobby, le temps que tu te reposes. Direction Denise, notre envoyée spéciale Radio Nostalgie, dans le fond. Denise, comment ça va ? Très bien, très bien, coué. Denise, peux-tu me rechanter les paroles de Mon hobby, s'il te plaît ? Ah non, je ne sais pas. Enfin, Denise ! Il n'y en a que deux. Denise, tu dis que tu es une meuf dirty. Enfin, c'est simple, quand même. Denise, il faut que tu dis que je suis dirty. Denise, il faut dire que je suis dirty. Vas-y, Denise, vas-y. Ça a eu deux mots très importants. Attention, les paroles viennent d'arriver. Denise ? Je suis type-sie aussi, tu dis. Vas-y. Denise ! C'est l'autre, ça. Ça fait peur ce soir, viens par ici, c'est chaud. Non, non. Ça, c'était le premier single, déjà. Viens par ici, c'est chaud. C'est vachement bien, Denise. Il faut m'aider, il faut m'aider. Mais Denise, dites juste, je suis une femme dirty. Je suis une femme dirty. 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 Bravo ! Bienvenue dans le club du sexe. C'est marrant, elle vient de dire que je suis une grosse cochonne. Oui, mais je suis une grosse dégueulasse. Denise, enfin, écoutez-moi. Merci, Denise. Il faut qu'elle achète l'album, comme ça, elle pourra... Denise, vous voulez un album ou pas ? Je veux bien. Alors, on te l'offre, bien sûr. On va vous faire un cadeau, Denise. Il sort le 28 février. Tout le monde en fait. Merci, merci. Qu'est-ce qu'il y a au premier rang, quoi ? Bah, t'as chanté, toi ? Est-ce que t'as chanté ? Bah, vas-y, viens, viens, viens prendre mon micro, viens, là. Allez, viens chanter. Allez, vas-y, on t'amène le micro, t'amène le micro. Denise, maintenant, il faut rendre le micro. Voilà, Denise. Très bien, vas-y, chante. Ok, ok, tu veux un album ? Chante. Chante celle-là ou chante la dernière ? Celle que tu veux. 3, 4. Laisse-moi boum-bang-bang sur ton barrio. Excuse-moi, tu peux mettre un peu d'intention, s'il te plaît ? Qu'est-ce que c'est ? Laisse-moi boum-bang-bang sur ma radio, je suis plein de joie de vivre, merci beaucoup. Allez, on y retourne. Laisse-moi boum-bang-bang sur ton barrio. Ça fait la table ce soir, on va parler si c'est chaud. Mais ça va boum-bang-bang. Achetez, pas ça, achetez, achetez, va déchirer, tu vois, regarde, achetez, allez, achetez dans les starting blocks, attention, achetez de Ponto. Ou la nouvelle chanson, le nouveau single. Vas-y, attention. Ah non, je connais pas le nouveau. Vas-y, vas-y. Laisse-moi, elle rigole pas. Laisse-moi boum-bang-bang sur ton barrio. Et les meufs, mais t'en es fort, il est là. Et en plus, ils sont fans de lui, mais comme ils osent pas, ils les impressionnent, du coup ils sont comme ça. Il faut pas lire ce texte-là, il est grammatiquement correct. T'es content de cet album, il va ressembler à quoi pour ceux qui l'ont pas encore ? En fait, c'est beaucoup de joie, vous écoutez, c'est vraiment joie de vivre. Je suis quelqu'un qui adore faire la fête et qui adore m'amuser et surtout transmettre une énergie positive à mon public. Et voilà, donc j'ai hâte qu'il sorte, non seulement parce que ce sont mes titres, mais aussi parce que ça va me permettre de faire beaucoup plus de dates et de scènes, parce que je suis quelqu'un qui a grandi sur la scène, c'est ce que je trouve qu'il y a de mieux. En plus, franchement, je vais être honnête, nous on voit à chaque fois plein d'artistes qui viennent chanter ici le soir et t'es vachement bien en live, on sent que t'es content de le faire et que tu t'amuses. J'adore ça. Mais tu bouges ton petit boule, si je peux me permettre, de manière sympa. Merci. Voilà, c'est dit. Faut oublier copulaire pour l'émission. Je tente de pécho, vous me connaissez quoi. C'est quoi ton genre de fille ? C'est quoi ton genre de fille ? Mon genre de fille, c'est le meilleur genre de fille. C'est des grandes blagues. C'est des grandes blagues d'un mètre quatre-vingt. Au revoir et Nora, à bientôt. C'est quel genre ? Non, j'aime bien les blondes aux vieux. Tu peux me toucher sur le console, tout va bien. Non, j'aime les filles qui m'aiment pour moi et pas pour le dirty, dirty bumpy boy. Parce qu'on en rencontre beaucoup. Et c'est pas fini. Je vais pas me plaindre, par contre. Profites-en un peu. Reste avec nous, on est de retour juste après. Mike Faustner, c'est notre invité, c'est Bambi. C'est comme ça qu'on dit ? C'est un peu un jeu de mots. Parce que le mouvement, non seulement c'est un mouvement, j'ai envie de recruter des dance floor soldiers autour du monde. Mais c'est aussi parce que le mouvement, chaque mouvement que je fais a été signifié. Parce que ça fait douze ans que je fais ce parcours et enfin j'ai eu la grande chance de pouvoir faire ce que je fais. Et douze ans, mais t'es super jeune pourtant. Ouais. J'ai fait ma première tournée pratiquement mondiale quand j'avais onze ans. J'ai pas arrêté depuis. En tout cas, il a collaboré avec Econ, il a collaboré avec Nelly, Red One évidemment. Nicole Scherzinger, vous savez qu'elle ? Nicole Scherzinger. Très bien. Dans un instant, il te manque un featuring. Quelqu'un avec qui tu ne l'as pas fait, c'est moi. On s'en occupe dans un instant. Oui, forcément. Tu ne partiras pas sans le faire et on le fera sur un tube, un truc puissant. Il faut absolument... Je ne te dis pas tout. On a Andrea qui est au téléphone. Ça va Andrea ? Oui. Bonjour Andrea ! Bonjour. Bienvenue. Je te présente Bambi. Vas-y, dis-lui bonjour. Qu'est-ce que tu veux. Ça va Andrea ? Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu fais à part nous écouter ? Je suis sur internet. Ah, ok. C'est bien. C'est les deux en même temps. T'aimes bien ces chansons ? Ouais, j'adore. Ah, merci Andrea. Une petite question à poser ? Oui, je voudrais savoir si tu es célibataire. Si je suis célibataire. Célibataire. J'aime bien le qui va derrière. Are you free ? Are you free ? I'm single. Non, en fait, il y a quelqu'un en ce moment que je vois, Andrea. Mais tu sais, je la vois, quoi. Ça, ça veut dire je suis maquillé mais je suis open quand même. Mais je suis open free. Donc t'as tes chances, ma poule. Elle va être très contente ces temps. Mais oui. Ça, ça sort de la monnaie qui est restée à Los Angeles. Je la vois, quoi. Et qui ne capte pas de là-bas. J'adore, j'adore. Ben voilà, c'est gentil d'avoir appelé. Si t'as 18 ans, ben rappelle. Quel âge tu as, Andrea ? Quel âge tu as, Andrea ? 14 ans. Raccroche ! Ah non, raccroche vite. Oui, oui, la raison. Rappelle Jean-Luc Laé. Je t'embrasse, Andrea. Gros bisous. Merci, Andrea. Est-ce que tu veux l'album de mon bi ? Ah oui. T'es trop jeune. On va te faire une tête dédicace. On va se débrouiller pour que tu es chez toi. D'accord, ma belle ? Bisous, ma chérie. Il sort le 28 février. Camille, vite fait au téléphone. Camille, vas-y, ma chérie. Salut, Camille. Pardon, vas-y, mon gars. Autour pour moi. On ne les reconnaît plus. Je voulais savoir, vu qu'il avait fait plein de featuring, comme tu disais, avec Nelly, Nicole et Conn, qu'est-ce qu'il avait d'autres featuring de prévu avec des Star U.S. ou pas ? Des autres featuring, en fait. Oui, j'ai travaillé sur le dernier album de Quincy Jones. J'ai l'honneur d'en faire partie et avec T.I. et B.O.B. Ah, T.I., c'est pas mal. Oui, c'est ce que j'ai fait. Et Forest Movement aussi. Like a jean. Oui, on les a versus. Ils sont super. Et voilà, donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ah, mais tu cartonnes. I'm not lucky, I'm blessed, comme on dit. Bisous, qu'il est allé en prison, T.I. ? Il est allé en prison, T.I.? Non, c'était avant qu'il aille en prison. Non, je te jure, je n'étais pas avec lui ce soir à l'an dernier. Moi, je veux bien savoir. On a juste fait une chanson. On s'est bien amusés, quoi. C'est fou. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. Bon, ciao, mon camion. Bon, toi bien, en tout cas. Attention, tu es prêt ? Tu es prêt à faire le featuring avec moi ? Sur une chanson qui a été la chanson numéro 1, qui n'a pas pris une rite, que les gens chantent encore sous la douche. Tragédie, je ne sais pas si tu te souviens. Oh, mon Dieu. De Est-ce que tu m'entends ? Eh oh. Alors, attention, le principe est simple. C'est moi qui chante. Attends, c'est toi qui fais le featuring, c'est moi qui fais tout. Et toi, tu es là pour faire Eh oh ! On fait une répète, on fait une répète. Attends, c'est un cappella, ça fait Est-ce que tu m'entends ? Eh oh. Est-ce que tu me sens ? Eh oh. Touche-moi, je suis là. Eh oh. Oh, 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 oh. T'as vu, c'est un petit peu dur quand même. C'est une variante. On croit que c'est une chanson de merde, mais c'est un peu compliqué. Et on reprend derrière. On y va. S'il te plaît, réponds-moi. Eh oh. Un geste suffira. Eh oh. Est-ce que tu m'aperçois ? Eh oh, 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 oh. Eh, c'est chien. Attention. Tu peux mettre autant de haut que tu veux. On y va. Koe. Koe, dédicace. Koe featuring Mahambi. Ouais. On y va. Koe, Mahambi, Picardie, Los Angeles. Eh. Est-ce que tu m'entends ? Eh oh. Est-ce que tu me sens ? Eh oh. Touche-moi, je suis là. Eh oh. Oh, 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 oh. S'il te plairait, réponds-moi. Eh TU. Eh oh, 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 un geste suffira. Eh oh, 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 est-ce que tu m'aperçois ? Eh oh, 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 oh et Mmomo. C'est fait, voilà, qui a réglé. Eh oh. Non, mais le mec arrive a anywaysiré sur une chanson de merde. D'ailleurs, on me sortira deاهum. Tu y fais veiller, il était notre invité. Et vous l'entendez tout le temps, sur l'énergie. C'était Bambi. Ciao, mon pote. Je vous mets toutes les photos sur Facebook, la vidéo sur Facebook. sur cohe.fr et je vous fous tout ça sur Twitter ciao tous les soirs 21h minuit cohe est sur énergie retrouve l'intégrale de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur cohe.fr alors Charlie écoutez le bien il est chez lui Charlie depuis hier il est un petit soumis c'est à dire qu'il aime bien qu'Enora lui donne des ordres tu es allemande oh la vache n'oublie pas tu es une imitation entre Karl Lagafel et les colonels Klink oui t'as marqué tout à fait alors je vous appelle Charlie maintenant Colonel Klink ah Klink Mario est-ce que tu peux m'appeler Charlie attention c'est parti grand cette action est ridicule ya mais c'est très beau d'accord allo allo oui Charlie c'est ta petite Sabrina salut comment ça va tu m'as manqué oui moi aussi je lis ton petit message sur mon répondeur oui ah là là ça m'a excité de te voir ma petite soumise que tu étais en demande encore de cochonnerie avec moi d'accord je veux que tu ailles dans la salle de bain alors attends dépêche toi attends petite truie ok c'est bon cochonne putride va dans la salle de bain je veux que tu prennes un savon un savon sur quoi je veux que tu mordes dans le savon ouh petite truie ouh c'est dégueulasse je veux t'entendre mâcher petite chienne allez chasse petite chienne tu vas marcher ah oui ça fait mal c'est dégueulasse c'est vraiment pas bon oui c'est vraiment pas bon maintenant je veux que tu prennes de l'eau bien froide et que tu me fasses des gargarismes pour plus de bulles des gargarismes je t'ai dit pour plus de bulles tu as le savon dans ta petite bouche de traînée tu vas ouvrir un petit peu le robinet tu vas prendre de l'eau froide glacée dans ta bouche et tu vas faire les gargarismes tu vois les gargarismes je le fais en même temps que toi tu vois ah c'est agréable je t'entends souffrir ça m'excite un maximum je suis en train de me caresser la poitrine je me caresse la poitrine pendant que tu t'es fait les gargarismes au savon ah oui j'adore oh oui j'adore je suis en train de me pincer les tétés très fort mes gros tétés allemands je les pince c'est très fort tu aimes les gros tétés allemands oui j'adore tu adores les tétés tu vas me goûter comme un petit enfant tu vas me têter tu es mon nourrisson oui je veux que tu pleures comme un bébé ah re, ah re tu es mon petit bébé tu têtes les tétés de l'allemande ah re, ah re je veux que tu chiales davantage petit nourrisson de deux jours oui je veux que tu appelles ta maman appelle ta maman petite merde maman maman oui qu'est-ce que tu as tu as encore fait caca oui oui tu as fait caca dans ta couche oui tu es mauvais tu es un méchant maintenant je veux que tu te frottes la brosse à dents par terre là sur le sol de ta salle de bain tu prends ta petite brosse à dents oui tu la frottes par terre oui et après tu te frottes la langue avec je veux entendre le bruit de ta petite brosse à dents sur ta langue mais ça va être tout seul après mais je m'en fiche petite traînée tu es un petit cochon et j'adore ça je me tripote les gougouttes et toi hop tu te frottes la brosse à dents sur ta petite langue je la frotte ou je la tape ah tu peux la taper si tu préfères une petite cochonne je veux entendre le bruit de la brosse à dents sur ta langue ah château je te rappelle tout à l'heure oui à plus tard petite chienne putride bisous c'était la séance cul avec cette petite cochonne d'Enora retrouve tous les podcasts sur énergie.fr et les vidéos sur coé.fr ça va et ton téléphone ça va Sarah ? oui bienvenue dans l'émission Sarah tu nous appelles d'où ? oui de mars à priori d'où tu nous appelles ? de Paris de Paris tu fais quoi dans la vie ? coiffeuse c'est bien ça ça l'excite tu vas nous le mettre tout chaud les coiffeuses et alors le plus summum c'est les esthéticiennes il n'y a pas d'esthéticienne dans le public ce soir l'esthéticienne elle me rend dang 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 il faudra un public d'esthéticienne ça va un vrai ouf et puis nous on serait épilé vous me mettez un public d'esthéticienne je deviens dang alors voilà appel aux esthéticiennes c'est dur à dire t'as vu comment j'ai galéré ? alors Sarah vas-y raconte nous qu'est-ce qui se passe ? alors en fait le truc c'est que je sors en fait enfin je suis vénale je sors avec des mètres que pour l'article ça veut dire qu'elle a des grosses veines bonne circulation tu veux dire tu es américaine ? c'est ça ? non 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 je suis française parce que les américaines sont très comme ça ah oui oui alors t'as raison moi j'ai un copain connu qui s'est fait dépouiller en deux mois de love story par une américaine moi aussi j'ai un copain connu qui s'est fait dépouiller il y a pas longtemps si vous voyez ce que je vais dire oui oui ton ami basketeur oui mais ça va là tu as lu aussi ça ne l'a pas empêché de se dépouiller quand même c'est de traîner ah non non moi j'ai un copain c'était pas pareil il était un mec connu bon des noms parce que lui on a compris elle pour elle on a compris mais pour toi ? quelqu'un de romantique et donc il était sorti il était sorti avec une nana américaine il y a longtemps il était public il y a longtemps et elle l'a dépouillée elle l'a dépouillée c'est à dire que l'américaine sa technique c'est elle se met avec toi et elle te dit j'adore ce grand restaurant et je prends ce grand vin qui coûte un bras oh j'adore j'aimerais bien aller faire un tour dans ces magasins oh est-ce que tu pourrais louer cette magnifique voiture et elle dépouille mais il y a un moment tu dis ça et elle fonge qu'on fait des dates donc tu fais des dîners des dîners des dîners il faut que t'attendes 8 dates avant de qu'elle et entre temps t'as perdu 10 000 dollars mais elle elle est française madame et alors toi qu'est-ce qui se passe ? pourquoi t'es comme ça dis donc ? je sais pas je trouve que sortir avec un mec franchement s'il a pas de fric ça a pas d'intérêt c'est du coup comme propos mais c'est clair au moins non mais au moins c'est honnête mais est-ce que tu leur dis aux garçons avec qui tu es que t'es un peu avec eux pour leur pognon enfin en tout cas que ça te plaît non je pense que je m'en cache pas mais je leur dis pas non plus ouais je suis là pour ça mais ça veut dire que tu choisis un mec comment alors ? un mec qui va te plaire comment tu vas savoir qu'il a du fric ? à la couleur de la carte bleue ouais bah il le sort pas tout le temps puis t'as des mecs qui ont des cartes bleues avec y'a rien dessus ils ont la couleur mais c'est tout ce qu'ils ont bah déjà c'est de traîner ouais dans des endroits où il y a quand même un peu on va dire un peu d'argent et après si je vois que le mec a rien franchement je peux pas mais alors t'es doux mais t'es une traînée ma parole quand t'es à Paris à Paris ça va mais après à Gisor par exemple en Picardie dans l'Aisne c'est à la taille des pneus du tracteur le mec est monté en jante large c'est qu'il a de l'argent c'est le vieux paysan du coin qui a le plus de fortune donc là ça la fout mal au bout d'un moment ça se voit je veux dire non mais je suis sûre que ça raconte un petit truc psych et que tu dois être malheureux c'est pas possible d'être comme ça par hasard mais tu regardes quoi ? tu regardes quoi au mec ? tu regardes ses chaussures ? tu regardes sa montre ? tu regardes quoi ? ouais ça montre non et je regarde ouais s'il a plusieurs cartes bleues la voiture dans laquelle il roule je rêve mais est-ce que t'es prête à taper un mec vraiment pas joli mais qui est blindé ? franchement ouais faut pas non plus qu'il soit super moche mais ouais je peux le faire oh tiens je suis en train de te juger là bam je te jugais j'étais un vieux j'ai un pote il a des belles montres des belles voitures et je m'arrêterai là voilà et on dira pas son nom parce qu'il a un mètre de toi il va te péter une plaque dans l'ail d'accord ? donc ça va mais attendez non mais c'est curieux non mais il en faut pour tous les goûts mais bon écoute si t'es heureuse comme ça c'est l'essentiel j'ai envie de te dire on s'ennuie moins quand même avec un mec qui a du fric mais alors moi ouais mais bon au bout d'un moment tu vois je vais vous dire un truc moi je suis moins hard que vous moi je trouve que c'est vaut mieux une nana qui soit honnête et qui dise moi je veux pas me faire chier avec un mec qui va m'emmener à l'hippopotamus avec le supplément chips et qui va me prendre les trucs au rabais je préfère une nana qui soit honnête qu'une nana qui va se dire qui va être déçue qui va dire c'est pas la vie que je veux moi je veux si la nana elle veut de là se taper un chum alors qu'il a du poids et alors si la nana elle veut vivre dans les grands restos et elle veut des trucs autant qu'elle prenne un mec qui a du pognon plutôt que de peut-être sinon c'est quoi l'intérêt d'être pégé merci Coé comment ? merci Coé et est-ce que t'as des petits amants beaux gosses pauvres genre t'as un mec riche et des petits amants beaux gosses un peu pauvres ouais ouais ça arrive globalement elle s'en fout elle c'est la carte c'est la black c'est la gold la black bon en tout cas je te fais des bisous ma belle d'accord porte-toi bien merci tous les soirs 21h minuit Coé est sur énergie retrouve l'intégrale de l'émission sur énergie.fr et toutes les vidéos sur coé.fr